7h39, Nico Salirgas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et on a appris hier soir la nomination de l'écrivain Philippe Besson en tant que consul de France à Los Angeles. J'ai envie de vous dire, Jean-Michel Apathy, et alors ? Ben vous avez raison, Nico. Et alors ? Il fait ce qu'il veut, Daniel Apathy. Mais qui il veut ? À Los Angeles, d'habitude. C'était une tradition dans la diplomatie française. Los Angeles, consul de France, c'est quand même un poste, c'est pas mal, on nommait des diplomates, mais on est obligé de faire tout le temps la même chose. On peut changer. Et donc Emmanuel Macron a innové. Il a nommé un écrivain, dans un poste diplomatique. Et il a raison, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Alors c'est qui Philippe Besson ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Le dernier livre de Philippe Besson a été publié en septembre 2017, il y a juste un an. Et il s'intitulait, ce livre, un personnage de roman. C'est qui le personnage de roman du livre de Philippe Besson ? C'est pas Lucien de Rubinpré, Rastignac, non. Mais non, mais non, c'est Emmanuel Macron. Et oui, c'est un personnage de roman, Emmanuel Macron. Parce que Philippe Besson, écrivain, a été la seule personnalité autorisée à suivre de l'intérieur la campagne victorieuse, il faut le rappeler, d'Emmanuel Macron, la campagne présidentielle. Et donc, il a restitué ce matériau inédit dans un livre plutôt très sympathique pour Emmanuel Macron, intitulé un personnage de roman. Et voilà comment, il y a un an, Philippe Besson, qui est un garçon, pour être honnête, parce que j'ai un peu le cœur fendu en disant cela, c'est un garçon intelligent, sympathique et drôle. Mais évidemment, il va être un peu habillé pour l'hiver avec sa nomination, Philippe Besson. C'est pas un peu de jalousie aussi ? Non, pas du tout, aucune. Philippe Besson, évoqué Emmanuel Macron en déterminant, amouré lors de la promotion de son livre il y a un an, on l'écoute. C'est quelqu'un qui a fabriqué l'histoire, c'est-à-dire qu'il a l'idée qu'il est l'héritier des rois de France, des empereurs, des présidents, etc. Il n'hésitait pas à en mettre un peu sur la tartine quand même, Philippe Besson. Alors, est-ce que c'est pour récompenser Philippe Besson de son livre qu'Emmanuel Macron le nomme consul de France à Los Angeles ? Oui, évidemment, mais oui, bien sûr. D'ailleurs, début août, le gouvernement a modifié les décrets de nomination de consul de France pour pouvoir le faire. Donc, ils l'ont fait, et c'est très bien. Curieusement, l'Elysée, hier soir, après l'information du monde, s'est cru obligée, alors l'Elysée, on ne sait jamais trop qui c'est, mais c'est quelqu'un à l'Elysée, s'est cru obligée de dire ceci, que la nomination de Philippe Besson correspondait, je cite, à une politique d'élargissement des viviers de nomination, comme partout dans la fonction publique. Je ne sais pas qui a trouvé la notion de politique d'élargissement des viviers de nomination, notamment aux écrivains sympathiques avec Emmanuel Macron, mais c'est pas mal. Il faut rappeler qu'il y a dix ans, Nicolas Sarkozy, président de la République, qui ne savait plus quoi faire de David Martineau, son porte-parole, l'avait nommé aussi consul de France, mais lui, il était diplomate de formation. Et puis, Nicolas, je vous l'annonce, ce week-end, je me mets à l'écriture d'un livre sur Emmanuel Macron, et si je suis nommé consul de France à Miami, j'invite tous les amis européens à Miami. Bon, donc c'est Miami, en fait. C'est pas Los Angeles, la place est prise. La place est prise, mais Miami, je ne sais même pas si on consul de France. Merci Jean-Michel. Merci en avril. Sous-titrage Société Radio-Canada